Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatou Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez adhéré au programme 30 jours pour 30 moments complices pour le mois de Rabi' al-Thani Comme précédemment avec le mois de Rabi' al-Awwal et le mois de Safar Nous avons pour objectif de parcourir chacun des jours qui passent et de faire revivre et de faire connaître aussi à nos enfants Le mois, les mois égériens, les mois lunaires, les mois de notre calendrier musulman L'idée de ce calendrier, c'est de vous réunir en famille autour d'activités simples, ludiques, pédagogiques, gratuites et surtout éthiques Chaque jour, vous aurez un défi à relever et si vous l'avez honoré, ce sera très bien et si vous ne l'avez pas pu le faire, vous pourrez juste reporter l'activité au lendemain ou au surlendemain ou alors le choisir en activité surprise si toutefois, c'est une activité qui suscite l'intérêt de vos enfants Chaque mois, vous aurez la possibilité de vivre des jours, incha'Allah, heureux en famille avec cette proximité et cette baraka qu'Allah azzawajal, je l'espère, placera dans ce projet Ce projet, il coûte 1,59€ par mois Vous l'aurez compris, l'idée ce n'est pas de faire de moi la femme la plus riche mais bien de vous donner l'envie de vous lancer dans cette aventure Le mois précédent, qui était celui du mois de Rabia al-Awwal qui s'achève dans quelques jours laissera maintenant sa place au mois de Rabia al-Fani Ce mois précédent était basé sur la syrah du prophète alayhi sallatou salam puisque certaines dates de ce calendrier nous avaient replongé du temps de la hijrah, de l'égir, de l'émigration vers Médine du prophète alayhi sallatou salam accompagné de Abu Bakr al-Sadiq r.a. Ce mois-ci, les activités seront différentes et ce sera un autre prophète qui sera mis à l'honneur. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit du prophète Younes a.s. Concrètement, comment va se passer ce mois que l'on va passer bi'ibnillah ensemble ? Vous avez dû recevoir par mail votre calendrier sous format PDF. Une fois que vous l'avez réceptionné, il vous suffit de l'imprimer en couleur si possible. Et pourquoi pas de le plastifier pour lui donner une plus belle allure. Une fois que vous l'aurez plastifié, c'est optionnel mais je vous encourage tout de même à le faire, je vous invite à vous asseoir avec vos enfants et à le parcourir dans les grandes lignes. Ce calendrier a la particularité d'être très facilement compréhensible par les enfants les plus jeunes. Puisqu'il a été pensé de cette façon. Un pictogramme et un texte. Les enfants qui ne sont pas lecteurs auront la possibilité de deviner ou en tout cas de savoir de quoi ils retournent grâce au petit pictogramme qui est prévu. Donc une fois que vous avez parcouru ce petit calendrier, avec les activités qui seront proposées, vous le placez dans un endroit, dans une pièce où il y a beaucoup de passages, en tout cas où tous les membres de la famille sont amenés à aller. Moi je vous propose la cuisine. C'est vraiment l'endroit le plus convivial et ce n'est pas parce que je suis gourmande que je dis ça. En fait, jusqu'à présent, les membres, les adhérentes au programme l'ont placé dans leur cuisine avec quelque chose d'aimanté. Et ensuite, elles ont pris un autre aimant, et c'est ce que je suggère, qui va permettre d'être un curseur. Donc vous avez vu, cette activité, elle ne vous coûtera pas grand chose. Elle vous coûtera 1,59€. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas ces 1,59€ qui vont faire de moi la femme la plus riche. Enfin, je ne crois pas. Et d'ailleurs, cette somme-là est souvent reversée à des associations ou à des belles causes. Et alhamdoulilah, vous participez aussi à soit des reconstructions d'écoles, soit à des différentes actions humanitaires. Walhamdoulilah, y rabbi l'alamin. Ces 1,59€ sont symboliques et en fait, ils permettent juste d'ancrer dans votre cerveau votre engagement et votre motivation. Et oui, c'est comme ça. Le progrès des neurosciences nous l'a appris. Pour que l'engagement soit plein et définitif et que la motivation soit là, il faut un engagement pécuniaire. Et oui, c'est ainsi. Donc, une fois que vous aurez parcouru ce calendrier, que vous l'aurez accroché, vous allez sûrement vous apercevoir qu'il y a des activités que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Il y a donc dans ce programme, du moment où vous adhérez à ce problème, pas du tout, à ce programme. Vous allez également recevoir des mails, puisque vous faites partie de la mailing list privée des adhérentes du programme 30 jours pour 30 moments complices, dans lesquels je partagerai avec vous des astuces pédagogiques et des plans pour pouvoir participer à ces activités le plus sereinement possible et avec plus de plaisir. Donc, rassurez-vous, parce que j'ai déjà pas mal de retours là-dessus. Il y a sûrement des pictogrammes ou des choses que vous ne comprenez pas. Il y a un thème derrière, il y a un travail, masha'Allah, qui est derrière, de façon à ce que vous puissiez vivre ce mois 30 jours pour 30 moments complices, de la meilleure des façons, bi-idnir-Rahman. Donc, ce programme se passe avec l'histoire de Younes, alayhi salam, mais pas que. Ce programme a aussi l'objectif de rapprocher les membres de la famille, ça j'ai dû déjà vous le dire, mais aussi de rapprocher chacun des membres de la famille vers le Qur'an al-Karim. Ce mois-ci, particulièrement, plus que les mois précédents, on va, incha'Allah, bi-idnir-Rahman, faire en sorte que le Qur'an prenne une part, j'allais dire majoritaire dans votre journée, mais en tout cas que les enfants n'aient pas peur d'y avoir accès. Il ne prendra pas la poussière ce mois-ci sur votre étagère, bi-idnir-Rahman. Comme le mois de Ramadan, on va essayer de faire de tous nos mois un mois de Ramadan, même si les bénédictions ne seront pas les mêmes. En tout cas, on demande à Allah de déverser sur nous sa miséricorde et de placer ses bénédictions et sa baraka dans notre temps et dans chacune des activités qui sont proposées. Donc vous l'avez vu, les activités sont soit liées à notre belle religion, soit tout à fait, j'ai envie de dire, qui pourront susciter l'intérêt de vos enfants, qui auront une connotation aussi rigolote, de façon à marquer les esprits, puisque, encore une fois, les progrès des neurosciences nous apprennent que les émotions sont de véritables marqueurs d'ancrage dans le cerveau. Vous savez, le plus important, le bien le plus précieux que vous pouvez offrir à vos enfants, ce n'est pas un super vélo, ce n'est pas un super voyage, c'est vraiment votre temps. Subhanallah, c'est la plus belle des richesses que vous pouvez partager avec vos enfants. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi, vous recevrez régulièrement des mails, une fois de plus, pour vous aiguiller et vous apporter quelques précisions, puisque chaque activité, ou presque, sont liées. Donc, effectivement, si vous voyez, si je prends par exemple le 5 de Rabi'al-Aoual, le petit écolo, pour vous, ça ne veut rien dire, mais rassurez-vous, encore un petit peu de patience, vous allez bientôt connaître les tenants et les aboutissants de cette belle aventure, bi'idhnillah, qui se profile. En attendant, de vous retrouver par mail ou par message privé, avec grand plaisir, je vous souhaite de profiter de ces 30 jours de moments complices, amusez-vous, éclatez-vous, et n'hésitez pas à partager avec moi vos super moments à passer en famille. Enfin, je comprendrai que vous vouliez les garder pour vous. A très bientôt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.